bonjour tout le monde alors j'ai eu envie de consacrer un thème aux adolescents aujourd'hui et essayer de vous expliquer à vous les ados mais c'est quoi les gaffes en fait je pense que vous en avez entendu parler de plus en plus en fait les gaffes vous les utilisez très fréquemment puisque c'est google amazon facebook apple voilà donc c'est tout un peu c'est ces géants du web qui ont été créés un peu dans la le plus souvent dans la silicon valley donc vous les ados en fait vous vous distinguez un peu de vos parents parce que vos parents on va dire de la génération voilà 50 60 70 mais vos parents en fait ils sont pas nés comme vous avec internet et ils sont pas nés avec toutes ces innovations technologiques donc en fait pour vos parents ben c'est des gens qui vont utiliser en fait le système qu'on va dire traditionnel et qui est en train d'évoluer vers le système les systèmes alternatifs c'est à dire les solutions internet alors quand vous trouvez des solutions un peu sur internet ou des trucs bien souvent vous dites à vos parents moi où j'ai vu ça c'est génial et souvent vos parents ils vont vous dire oulala non 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 moi je veux pas essayer parce que parce qu'en fait tout simplement ils maîtrisent pas et que pour eux il ya des risques parce que quand on maîtrise pas quelque chose il ya des risques donc ce que je veux dire par là c'est que vous les ados en fait les gaffes et tous ces mastodontes du web en fait vous avez grandi et vous évoluez avec eux donc en fait vous vous êtes capable de leur faire une certaine confiance à tout ça et vous faites vachement confiance en fait à l'outil digital et internet à côté on a des générations un peu comme moi qu'on appelle des générations intermédiaires ou les générations y et nous en fait on est un peu le maïdol on est le milieu en fait on a goûté à internet mais on a aussi goûté au système traditionnel donc voilà voilà ce que sont les gaffes les gaffes en fait ce sont ces futurs mastodontes qui sont en train de prendre une place énorme parce que même si c'est que enfin voilà des des outils on va dire un peu un peu web derrière ces gaffes à ils sont en train de mettre en place des choses juste énorme par exemple vous pouvez aller rechercher des infos sur google et notamment google actuellement est en train de travailler sur de nombreux robots du futur c'est à dire des robots qui vont être dotés là aussi d'intelligence artificielle et ces robots ils vont être capables de faire du traitement d'image du traitement de données et ils vont être capables aussi à terme par exemple rien qu'à partir d'une photo vous avez mis sur facebook et de la morphologie sur cette photo d'être capable de donner un nom à cette personne bientôt quoi d'identifier une personne de dos donc ce que je veux vous dire aussi c'est que les avancées technologiques vont très vite et qu'il faut aussi vous protéger quelque part de ces gaffes à et notamment protéger vos données personnelles parce qu'au jour d'aujourd'hui comment fonctionnent ces gaffes à je vous ai dit les gaffes à comme google le traitement d'image mais on a aussi apple en fait avec un mastodonte qui est apple pay vous l'aurez remarqué en fait plus ça va aller et moi vous allez peut-être utiliser vos pc et plus vous utiliserez vos téléphones mobiles parce que en fait c'est ce qu'on va utiliser de manière prioritaire et vous payerez certainement avec vos mobiles beaucoup plus facilement que vos parents parce que vous allez leur faire confiance donc tout ça bas ça va ça va nécessiter de mettre en place en fait des des petits robots et ces robots ben ils vont utiliser l'intelligence artificielle c'est à dire les mathématiques les algorithmes le code qui sera mis en place par des développeurs des architectes des graphistes bon bref donc tout ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait attention aux GAFA parce que ces petits robots qui sont en train d'apprendre en fait ce que je souhaite vous dire c'est qu'ils apprennent grâce à vous et ils apprennent grâce à vous pourquoi parce que vous leur fournissez de la data et c'est peut-être ce que vous avez déjà entendu parler vous avez peut-être déjà entendu ce mot être prononcé c'est le big data et le big data en fait c'est vous qui l'a amené c'est nous tous en fait par exemple sur facebook quand vous mettez des photos mais il faut savoir que par exemple vos photos elles sont utilisées et elles permettent en fait l'éducation de ces robots parce que on va leur demander d'étudier et d'être capable de classer sur votre photo est ce que c'est un chat est ce que c'est un chien ce que c'est une personne est ce que c'est un objet et plus on va leur donner du big data et plus on va les alimenter en fait ces robots ben c'est leur énergie c'est leur nourriture plus on va leur donner nos données personnelles et plus ils vont mûrir et apprendre de nous en fait ces robots sauf que ça c'est l'opportunité c'est que ces robots ben ils vont nous faciliter la vie vous faciliteront la vie à vous les ados sauf qu'à côté il ya un risque en fait qui est à considérer c'est vos données personnelles et ouais vos données personnelles qu'est ce qu'ils vont en faire et là le monde y va très vite c'est à dire qu'on sait pas comment va être le monde dans l'avenir et vous vous savez pas non plus quel métier vous allez faire alors c'est peut-être important de commencer à songer à protéger vos données personnelles justement parce que ce serait peut-être préjudiciable qu'elle vous soit ressortie dans quelques années donc il faut que vous soyez conscient de ça vos données personnelles actuellement elles sont pas personnelles sur les réseaux elles sont publiques ces données et elles sont justement utilisés et c'est les données de tout le monde qui sont utilisés ces données personnelles elles sont soit utilisées on va dire légalement c'est à dire que vous avez autorisé à les données par exemple quand vous installez des applications il faut rechercher le petit onglet qu'il faut cacher cocher pardon parce que souvent en fait si vous cochez pas l'onglet c'est à dire que si vous mentionnez pas que vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient utilisées automatiquement elles sont utilisées voilà il ya un autre point également qui est important c'est que tous les applications en fait qu'on utilise sur nos téléphones ben ces applications en fait elles vont nous géolocaliser et ce qui est quand même incroyable c'est que dans quelques années par exemple dans 20 ans les avancées technologiques seront telles que ben on sera capable de retracer votre parcours à date et peut-être même je pense à ça et à la police à retracer des infractions qui ont été réalisés il ya beaucoup d'années auparavant donc attention responsabilisez vous et protégez vos données personnelles alors vous les ados voilà j'ai envie de vous sensibiliser ça peut vous paraître beaucoup mais attention les données personnelles elles sont protégées elles sont protégées normalement par ce qu'on s'appelle la nil et quand vous allez sur des sites web vérifier bien les informations de ce site web déjà premièrement https on vérifie que le site dit le site il est sécurisé et après vous allez aller fouiller sur ce site je vous invite à être curieux est ce qu'il ya les mentions légales et à partir du moment où quelqu'un vous demande d'enregistrer votre adresse mail ou enregistrer en fait votre nom prénom ou votre âge on est dans les données personnelles et quand on est dans les données personnelles ça veut dire qu'ils doivent avoir une autorisation par l'acnil il doit y avoir une déclaration qui a été faite à l'acnil au préalable et ça ça montre la volonté du site web que vous utilisez ou de la plateforme de protéger vos données personnelles après si j'ai envie d'aller un peu plus loin j'aimerais bien vous éduquer à la responsabilisation encore un peu plus soyez curieux et voilà aller voir dans les cgu et les cgv les conditions générales d'utilisation les conditions générales de vente attention parce que les elles les applications multiples que vous installez en fait elles vous vont elles vont vous donner un placard de lecture c'est à dire que si vous voulez l'installer vous allez être obligé d'accepter leur cgu alors cgv souvent d'ailleurs vous pourrez pas installer l'application si vous autorisez pas le partage de vos données et en plus de ça certains se permettent même d'autoriser en permanence votre géolocalisation donc sur votre téléphone vous avez un petit ton enfin vous avez du paramétrage ça vous permet de délo enfin de désactiver votre géolocalisation et attention par exemple à des choses comme google maps parce que google maps sans le savoir si vous allez dans vos paramètres google en fait vous vous apercevez que google vous trace depuis énormément d'années quoi donc attention à vous et attention à vos données personnelles donc voilà les gaffes ce que je voulais vous dire c'est qu'on a des mastodontes qui se mettent en place que vos parents ils ont connu un monopole avec d'autres mastodontes vous les avez peut-être entendu parler très fréquemment des banquiers ça c'est dû à notre génération la génération crise j'espère que vous sortirez de cette crise et à mon avis oui vous en sortirez vous en sortirez gagnant parce que vous aurez tout simplement la volonté de le faire et que vous êtes des individus responsables donc vous en fait vous connaîtrez pas ce que je veux dire par là le même monopole que nous avant on avait un monopole qui était centralisé donc c'est à dire regroupé avec des acteurs qu'on va dire physique et maintenant on a ce qu'on appelle une décentralisation donc la décentralisation c'est comme si vous avez un ballon rempli de flotte et ce ballon en fait vous le fait éclater au sol ben les gouttes elles vont partout c'est l'image que je pourrais donner à la décentralisation en fait on a un système qui était clos et fermé qui est votre ballon et votre ballon en fait l'innovation fait que c'est la force avec laquelle vous allez le mettre au sol et la force avec laquelle il va éclater et toutes les petites gouttes en fait elles sont réparties et vous vous avez vous allez évoluer dans un système qu'on va dire maintenant ouvert donc voilà vos parents pour imager par exemple ils travaillent dans des entreprises ou autres mais bref vous les entendez souvent dire oh là 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 j'ai du mal à m'aligner avec l'innovation c'est hyper dur et ouais par exemple dans les entreprises vos parents en fait ils vont travailler avec des machines et ces machines elles sont mises en place depuis pas mal d'années déjà alors pour vous faire pour détailler un petit peu si ça vous intéresse et que vous voulez chercher vous avez peut-être entendu parler vos parents de systèmes erp qui sont des systèmes des gros systèmes de management et de gestion le but je vous fais simple c'est d'optimiser les coûts c'est à dire de dépenser le moins pour produire le plus et plus vite avec de la conformité et puis en dessous vous avez des systèmes qu'on va dire intégrer ça peut être du m es peut-être que vous avez entendu vos parents en parler s'ils travaillent dans l'aéronautique voire même dans le pharmaceutique ou même dans l'agroalimentaire donc le m es c'est du manufacturing executing system en fait c'est c'est comment je vais dire c'est l'intégration de la production dans un logiciel si on prend l'exemple d'un médicament par exemple pour fabriquer un aspirin vous allez activer un logiciel là dans une entreprise pharmaceutique et avant de commencer la production donc vous arrivez au boulot et en fait vos parents ils savent exactement ce qu'ils ont à faire on va leur dire bah voilà faut aller dans telle et telle salle il faut peser tel et tel ingrédient et vous vous allez aller vous votre balance elle est connectée donc en fait il y aura zéro défaut normalement grâce au logiciel d'intelligence donc ce que je veux vous dire c'est que l'interaction homme machine elle est déjà en train de se mettre en place vos parents la connaissent dans leurs entreprises ils sont en train d'apprendre à travailler avec eux mais vous vous connaîtrez encore vous à dos une nouvelle forme d'intégration homme machine en fait vous serez beaucoup plus près et proche de nous de la machine et je pense que vous allez avoir un avenir superbe voilà on peut on peut imaginer que par exemple vous aurez une vie beaucoup plus facile c'est à dire que avant vous utilisez votre téléphone vous déclencher par exemple votre google application pour exprimer une demande orale par exemple je cherche un restaurant où j'ai besoin d'une patinoire où je veux aller à la piscine je connais pas les les horaires d'ouverture donc vous avez besoin de votre téléphone et de ce petit assistant en fait qui va vous donner les informations et bien plus tard en fait cet assistant vous pourrez l'imaginer répondre en fait à votre voix vous aurez des espèces de petits capteurs en fait si vous on peut imaginer un c'est c'est de la fiction mais ça pourrait arriver et je pense que ça arrivera donc vous aurez des petits capteurs et rien que par la pensée une fois assis sur votre canapé vous pourrez dire à votre robot assistant qui est à la maison amène moi mon verre d'eau voilà et ça vous évitera de faire déplacer votre femme ou votre enfant ou votre mari donc voilà ce que je veux dire c'est que on n'est pas confronté on sera pas confronté aux mêmes opportunités de vie on sera pas confronté aux mêmes risques de vie mais voilà vous les ados prenez conscience en fait du monde vers lequel vous allez et pourquoi je vous dis ça mais c'est assez simple en fait c'est que plus vous serez conscient du monde vers lequel vous allez aller et plus bas en fait vous allez pouvoir corriger le virage si vous avez envie d'aller vers un monde où vous avez un virage qui est maîtrisé et b vous serez capable de dire non non là on freine on freine ça on garde ça on garde pas je suis consomme acteur où je suis producteur de ma vie et je pense collectif et j'ai une autre génération future donc voilà donc j'espère que tout ça ça vous aura intéressé j'espère vous retrouver sur d'autres sujets ou d'autres formations n'hésitez pas à me dire si ce sujet vous a intéressé je pourrais potentiellement voilà en développer d'autres si vous trouvez que ça peut vous apporter quelque chose donc voilà le monde est à vous prenez confiance en vous comme d'habitude et puis ben moi je dis il n'y ait pas quoi foncez foncez le monde est à vous si vous respectez l'environnement si vous respectez les autres ben selon moi je vois pas les limites quoi à la limite oui si les limites de la réglementation attention on est en france on est français on évolue dans un pays qui est très réglementé et je vous inviterai également à devenir curieux sur des métiers qui était plutôt spécialisé avant mais maintenant on a sur des sites internet comme légifrance ou plein d'autres choses on a des conseils en droit en législation et ben nul n'est censé ignorer la loi donc moi je serais vous la loi elle va évoluer beaucoup elle va évoluer favorablement ou défavorablement mais ben rester sensible à l'évolution également de la réglementation et ça ça vous donnera en fait le cadre ce que vous pouvez faire ou ne pas faire ou voir même le cadre de vos droits et du respect de vos droits du consommateur parce que n'allez pas croire que les gens à qui vous faites confiance sont des gens qui sont clean et qui marchent dans la réglementation vérifiez toujours le cadre réglementaire des gens avec qui vous allez travailler et même votre banquier même votre assureur ou votre plateforme digitale à qui vous avez envie de faire confiance mais fais vous prenez du prenez du recul et vérifiez toujours la conformité des choses des services ou des produits que vous allez utiliser donc voilà ça c'est une éducation je pense qu'il faut mettre en place très tôt donc soyez sensibilisés à ça voilà et je vous souhaite le meilleur et puis concrétiser vos rêves et puis y est pas tout va bien dédramatisé la vie elle est belle et tout vous êtes offert vous avez de la chance je vous envie vous êtes des chanceux vous êtes jeunes vous êtes frais vous avez des idées créatives et vous avez le monde de devant vous donc voilà construisez les chapitres de votre livre et rendez ce chapitre et ses livres juste magnifique à bientôt j'espère vous retrouver au revoir à bientôt à bientôt à à à à à à à